après l'ajout des équipements de classe exotique ma première envie était de tester un élément en priorité qui pourrait changer la performance de certaines classes dans les dps de boss soit comme vous l'aurez compris la possibilité d'avoir les petites bottes exotiques du chasseur et kai du mangeur d'étoiles mais cette fois sur absolument toutes les classes ceci permettrait peut-être à des classes qui n'ont qu'un seul super de dps de boss comme c'est le cas pour le titan avec le superman mais que l'on utilise uniquement sur atrax ou encore le pauvre arcaniste qui est attaché à la radiance mais beaucoup moins depuis le nerf c'est pourquoi je devais tester tout ça avec des valeurs concrètes et non pas sous forme de spéculation je remercie kitetsu qui m'a gentiment prêté son compte pour pouvoir tester tout ça puisqu'il a été beaucoup plus chanceux que moi n'ai jamais vu une seule fois cette perque tombé sur un fanu ou quoi que ce soit comme saint osept d'ailleurs donc on passe au test en commençant par le chasseur qui sera la base des valeurs vu que c'est la classe orientée exclusivement dps à part pour un super comme la flèche mais pour le reste c'est pour faire un maximum de dégâts tous les tests ont été faits avec le fragment prismatique facette de courage et sans aucun artefact pour être sûr et certain de ne pas ajouter des valeurs supplémentaires et surtout pour avoir une réalité de la puissance des différents super quand on changera de saison et que l'artefact sera différent pour commencer le super de référence le pistolero du chasseur avec le rôdeur nocturne celui ci inflige 480 1425 dégâts ce qui est pas mal pour un super instantané en comparaison si l'on utilise l'esprit du mangeur d'étoiles donc sur la cape on arrive à 475 644 dégâts on est très proche de la référence tout de même et là on commence à rentrer dans du sérieux puisqu'à son arrivée le fil obscur du chasseur a littéralement balayé toute concurrence et avec l'esprit du mangeur d'étoiles on tape à plus d'un million 61 1475 dégâts soit presque trois fois les dégâts d'un pistol rôdeur nocturne tout de même pour bien démontrer que le pistol n'est pas un top dps il suffit de regarder les dégâts du super stas qui inflige 463421 dégâts d'ailleurs j'ai aussi testé le chasseur cryo et franchement j'ai été très surpris des résultats je m'attendais pas du tout à voir presque deux fois plus de dégâts qu'un pistol soit 813 1564 dégâts c'est vraiment pas mal pour ce genre de super maintenant que l'on a toute la base des dégâts des super du chasseur on passe au titan qui est pour moi la classe qui a le plus de mal à s'exprimer lorsque on parle de dps de boss et surtout lorsque le boss n'est pas un boss au sol ou alors que le contact mêlé n'est pas possible et quoi de mieux comme référence que le titan cryo superman avec le torse exotique qui va permettre aux titans d'infliger 543 1536 dégâts si l'on retire ce torse pour justement un esprit du mangeur d'étoiles on obtient 480 672 dégâts soit 60 000 dégâts en moins que le torse donc si vous voulez juste lâcher ce super pour infliger un max de dégâts continuer d'utiliser le torse le titan banque a toujours été un gameplay que j'ai apprécié avant le nerf du petit marteau mais le super n'a pas spécialement changé depuis et avec ce nouvel exotique on arrive à presque 600 mille dégâts pour être précis 596 mille 827 dégâts ce qui dépasse les dégâts du cryo tout le même lorsque le titan solaire a été nerf un autre super atteigné son apogée le titan fil obscur et pour tester les meilleurs dégâts possibles il faut connaître la meilleure rotation de mêlée entre mêlée lourde et mêlée légère pour au final déterminer que le meilleur combo est une attaque lourde pour deux attaques légères ce qui nous donne au final 920 mille 808 dégâts or avec la prismatique bungee a ajouté un autre super pour le titan qui lors de sa première apparition était plutôt faible à je parle évidemment du nouveau super abyssal arsenal du crépuscule et je pense que l'on a trouvé un super qui va remplacer le petit cryo puisque celui ci inflige 771 mille 152 dégâts et par curiosité j'ai testé avec l'artefact ce que vous devrez faire cette saison si vous voulez tirer à 100% de la puissance de votre super on arrive gentiment à 817 mille 910 dégâts c'est vraiment pas dégueu bon j'ai voulu aussi tester l'un des super qui fait criser bungee sur even c'est le titan stas et franchement niveau dégâts ça bouge pas c'est une petite folie les dégâts de brésure explose totalement le jeu avec un joli 1 million 608 mille 17 dégâts tout ceci sans aucun débuff donc si vous mettez un petit tracteur vous dépassez largement les 2 millions de dégâts après il faut que le boss sur lequel vous tapez ne bouge pas ou très peu et surtout qu'il soit au sol parce que si tu dois taper le témoin ben c'est totalement une autre histoire et forcément il nous reste que l'arcanisme auquel j'ai directement testé la stas vu que les dégâts de brésure sont extrêmement forts avec le titan bon là comment dire c'est à éviter on est un peu moins de 500 mille de dégâts pour un super aussi long c'est pas du tout intéressant pour ceux qui sont optis dans la rotation de dps l'arcanisme fil obscur est l'un des meilleurs dans ce domaine mais pas côté dps même s'il fait mieux que le super stas avec un 568 mille 432 en un instant c'est pas vraiment un super pour le dps mais plus pour les rotations d'ailleurs juste pour le même j'ai testé le super cryo et malgré que la plupart du temps ben la transe de l'orage n'est clairement pas indiqué dans un dps mais niveau dégâts on est sur tout de même du 840 mille 408 dégâts et là on arrive aux deux super que je voulais absolument tester en plus du titan abyssal en commençant par la nova et je suis vraiment très heureux de voir que la nova a enfin trouvé une place dans les dps avec un bon 802 355 en un seul clic c'est très puissant et ça va peut-être donner aux joueurs l'envie d'utiliser autre chose que la radiance par exemple et surtout pour les joueurs de ne pas forcer les arcanistes à utiliser la radiance mais aussi le dernier de cette liste le nouveau super de l'arcaniste solaire champ de flammes et lorsque bonji a annoncé ce super on s'est tous dit un super de compétences ok pas ouf et encore moins vu qu'on a le vote de l'apothéose qui fait exactement la même chose mais les résultats démontrent une toute autre version puisqu'avec ce super vous allez infliger un million deux cent cinquante et un mille cent dix neuf dégâts pour juste des compétences et je vous le dis bientôt il ya une petite vidéo dessus tellement c'est broken voilà un résumé de tous les résultats je sais que certains sont en train de se dire je vais utiliser le titan stas ou bien l'arcaniste cryo parce que j'aime bien et plus jamais le pistol du chasseur mais uniquement le fil obscur comprenez bien que ceci s'applique pour des dégâts totaux et non un dps optimal vous pouvez obtenir des valeurs bien plus élevés avec un pistol et le sniper chasse à la fuite par exemple alors qu'il faudra dix fois plus de temps avec un titan stas par exemple pour atteindre les mêmes résultats ce qui n'est pas faisable lorsque la durée d'un dps est limitée entre 30 et 45 secondes en général en tout cas ces résultats démontrent que le titan a enfin de quoi se défendre pour du dps de boss que l'arcaniste a deux super de folie qui peuvent être totalement utilisé en n'importe quelle situation et que le chasseur ben va clairement être attaché à son pistolet surtout avec le dernier dps du témoin vous avez la data de quel super sera le plus efficace dans telle ou telle situation faites en bon usage en tout cas je suis content pour le titan et l'arcaniste a fait plaisir à voir on se laisse ici prenez soin de vous et prenez ça des autres qui celles-là baby c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501